Bokhia Tov, quand Betsalel a fait le Mishkan, il a fait le Kior. Le Kior, c'est l'ustensile qu'il y avait au tabernacle, qui était rempli d'eau. Les Kohanim, avant de servir Hachem, sont obligés de laver les mains et les pieds. Ce Kior était fait en cuivre. Quel cuivre ils ont utilisé ? Quel cuivre Betsalel a utilisé pour faire le Kior ? Le Kior, c'est l'élément purificatif. Il va purifier les Kohanim avant leur service divin. Il fallait prendre, il fallait avoir du cuivre. Mais quel cuivre ? Il a beaucoup de cuivre. Lequel il a décidé de prendre ? Il y avait des femmes dans le peuple d'Israël qui avaient des miroirs en cuivre. A l'époque, les gens n'utilisaient pas comme aujourd'hui du verre et une feuille d'argent. Ils prenaient du cuivre qui le frottait fort et qui brillait comme de l'or. Ils l'utilisaient comme miroir. Ça peut agrandir les parties du visage, ça fait un peu plus grand. Ils étaient brillants et brillés et brillés. Elles utilisaient ça comme miroir. Rachid nous dit que ce miroir avait un élément extraordinaire. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, travaillaient tellement dur que les hommes étaient dans la déprime totale. Paro leur donna un travail, mais pas un simple travail. Il faisait toutes les choses qu'il pouvait faire pour les rendre déprimés. Il disait à un juif de construire un mur. Quand il finissait le mur, détruit. Quand il finissait de détruire, reconstruit. Quand il a fini de construire, redétruit. Les mépriser et les rendre des hommes dépressifs, malades mentales, jusqu'au bout. Et ils se sont dit, c'est comme ça qu'on va réussir à casser cette nation. On va faire d'eux des hommes qui perdent goût dans la vie et qu'après ils deviennent un peuple de robots qui n'ont aucune pensée. Les femmes juives, dans ces moments-là, elles voyaient leur mari déprimé. Elles allaient dans les champs, dans les chantiers, avec leurs miroirs maquillés. Elles étaient là, elles provoquaient leur mari, elles leur redonnaient du sens d'amour. Avec ces miroirs. Elles allaient se décorer devant leur mari. Et c'est comme ça qu'il y a eu des enfants dans Am Israël. C'est ce qui a aidé les hommes à ne pas tomber dans la déprime et à monter des foyers. Avoir des enfants. Des troupeaux, des troupeaux. Multipliés à Am Israël grâce à ces miroirs. Et ces femmes, elles sont venues, elles ont dit quoi de plus beau à donner ces miroirs pour la Cheikhina. Bézalel, quand elles lui ont amené ces miroirs, il ne voulait pas les prendre. Mon cher Abbénu lui a dit, mon cher Bézalel, Akashboru, il a dit, ça c'est plus beau pour moi que tout. Et là, on a une idée extraordinaire qui nous traverse l'esprit. Un homme peut utiliser tout. Tout pour faire la Havodat HaShem. Un objet, n'importe quel objet du monde, n'importe lequel, peut servir pour faire la volonté d'HaShem. Un miroir, qu'on dirait que c'était un décor. Pour une femme, tu dis, quel service divin il y a là-dedans ? Ben voilà, il y a eu un service extraordinaire à la nation, grâce au miroir. Il suffit de trouver le point dans chaque chose. Et ça, c'est la Torah que de chez notre Sainte Torah, qui nous aide à découvrir. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'humain, il peut l'aider comme il peut le détruire. Akkadosh Baruch Hu a montré le rôle du Mishkan. Le rôle du Mishkan, c'est de trouver à HM dans le matérialisme. C'est pour ça que le Mishkan, c'est pas un lieu que tu prie à l'air. Il y a dedans de l'or, de l'argent, du métal, des toiles, des pots, des fruits, des animaux. Tout il y a là-dedans. L'idée du Mishkan, c'est de trouver la finesse, c'est de trouver HM partout. Et c'est pour ça qu'on a pris un objet qui nous paraît le plus loin d'HM. La toilette pour se maquiller. Avec ça, on fait quoi ? On fait l'élément purificatif, le Kior. Ça, c'est quand on sait donner du sens à chaque chose. Ce créant, notre propre Mishkan, dans nos cœurs, c'est de mettre Akkadosh Baruch Hu sa volonté dans chaque chose. Retsono. Quand on a mis HM dans chaque objet, c'est là qu'on va dans le chemin de l'Akkadosh Baruch Hu. Le Rambam nous dit, même de la musculation, du sport, pour entretenir son corps, pour pouvoir servir HM avec un corps bien fort, il fait de la avodat HM, c'est comme s'il fait de l'étude de Torah. Qu'est-ce qui donne du sens ? Qu'est-ce qui purifie l'action ? La pensée qui va avec. Il y a un homme qui mange, qui va au supermarché, qui remplit son caddie, parce que son ventre a envie, puisqu'il est plein de tentations. Et il y a un autre qui dit, tiens, cet objet va faire plaisir à mon fils. Je vais lui faire un sourire que j'ai pensé à lui. Cet objet va faire plaisir à ma femme. Cet objet va me donner un plaisir pour Shabbat Kodesh. Il a mangé des corbanotes. Il a donné du sens au matérialisme. Ça, c'est la avodat HM. C'est exactement ça, la avodat HM. Donner du sens à tout ce qu'on a. Et voilà, un miroir est devenu l'objet avec lequel tout Kohen pourra se purifier avant de rentrer au Beth Amigdashkar. Tout dépend de la pensée. Akkadosh Baruch a vu la pensée des femmes juives que quand elles allaient dans les chantiers pour provoquer leur mari, c'était pour leur donner de l'espoir. Et donc, il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau qu'un acte où il y a une belle idée qui se cache derrière. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501